Je suis à l'AFFR depuis le mois de septembre, c'est dans le cadre d'un stage pour ma formation à son travail supélec qui s'appelle Innovation et Transformation. J'ai à la base une formation d'ingénierie et puis je joue au rugby principalement en Pro D2 et en bonne partie à Grenoble. Une de mes missions à l'AFFR, c'était d'activer pour la première fois le dispositif du crédit impôt à la recherche, crédit impôt recherche pardon. Et puis je vais vous donner des éléments de dispositif de financement de la recherche et vous présenter l'idée, l'innovation qui nous est venue par la suite, qui est d'inciter et d'accompagner les clubs dans leurs propres projets de recherche. Ce n'est pas forcément le sujet le plus sexy, donc je vous invite à prêter un minimum d'attention parce qu'il y aura un test de connaissance à la suite de cette présentation. Sur les modes de financement, il y a deux modes de financement privilégiés, la CIFRE et la CIR, qui sont tous les deux compatibles. Et voilà, je vais vous donner quelques éléments. D'abord, la CIFRE, c'est un financement de thèse. Donc une thèse, bien sûr, c'est dans le contexte habituel, une relation entre un laboratoire et un doctorant pour une durée de 3 à 4 ans. Et là, la particularité de la CIFRE, c'est qu'il y a une entreprise, un club qui entre en jeu, qui forme un trio avec le laboratoire et le doctorant, et qui apporte son propre sujet de recherche, son propre thème de recherche. Donc, quand ce triptyque est formé, qu'ils sont tous bien d'accord, l'ANRT, qui est l'Agence nationale pour la recherche et la technologie, valide le projet et finance l'entreprise à hauteur de 14 000 euros par an. Je passe au crédit impôt recherche, qui lui est sur un périmètre bien plus large, on n'est pas forcément sur une thèse. Tout type de projet de R&D, tout type d'organisation, à condition qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés. On est soumis à l'impôt sur les sociétés quand on a une activité marchande. Ce qui est le cas, par exemple, de l'AFFR, et forcément des clubs professionnels. Et le principe, c'est qu'on a un crédit d'impôt de 30% sur les dépenses de recherche, souvent plus. Par exemple, on parlait tout à l'heure du cas des jeunes docteurs. S'ils signent leur premier CDI pendant les deux premières années, les dépenses sont compensées à 120% par le crédit d'impôt. Avoir un docteur en chiffres au sein de sa structure, c'est une ressource dispo à 100% à moins de 10 000 euros annuels. Une ouverture sur de nouvelles compétences et un réseau. Sortir de la dictature du court terme. Accueillir un futur expert international du sujet concerné. Ok, on est plutôt bien. Alors, voilà, je me doutais qu'il y aurait quelques réponses rouges. Alors, une ressource dispo à 100% du temps, à moins de 10 000 euros annuels. Moins de 10 000 euros annuels, c'est tout à fait possible. En cumulant crédit impôt recherche et chiffres. En revanche, il y a un travail de recherche qui doit être, bien sûr, intrinsèquement lié aux activités de l'entreprise. Et il faut qu'il y ait un temps de rédaction, il y ait une montée en compétences. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne réponse. Accueillir un docteur en chiffres dans son entreprise, ça demande. Un même encadrant sur la durée de la thèse, de laisser au docteur en la liberté de son entreprise du temps, une habilitation à diriger des recherches en interne, de clarifier en amont la propriété des résultats de thèse. Alors, là, il y avait effectivement une difficulté. Il y a une mauvaise réponse qui est une habilitation à diriger des recherches en interne. Dans l'entreprise, c'est faux. C'est uniquement pour le laboratoire. Et pourtant, quelqu'un de la NRT m'a fait cette réponse-là. Donc, il faut savoir que c'est une information qui n'est pas forcément connue. Donc, dans l'entreprise, l'encadrant, la difficulté, il faut effectivement avoir quelqu'un qui est capable d'encadrer sur les trois années. Et c'est ce qui peut être une des difficultés pour accueillir une thèse dans un club, effectivement. Et sur le temps, la liberté de son emploi du temps, non, c'est négocier à l'avance entre les trois parties. Voilà, donc, on a un bon nombre quand même d'Arthur qui gagne. Bravo, bravo. Je vais reprendre le cours de ma présentation et passer au deuxième aspect. En fait, on s'est rendu compte, en activant le crédit impôt recherche, que finalement, la recherche ne coûtait pas forcément très cher. et avait de grands intérêts pour les organisations sportives. Il y a besoin de quatre ingrédients pour faire un bon thème de recherche, un bon sujet de recherche, une organisation sportive qui vient avec son besoin, son sujet, un laboratoire avec son expertise, sa méthodologie, et un étudiant sans enfant, c'est mieux. Notre pari, c'est qu'on est capable, on a envie de connecter ces différents ingrédients, de donner envie par le séminaire tel qu'on a pu le faire aujourd'hui, et puis de donner le petit coup de pouce qui va bien. C'est-à-dire que si vous avez un projet de recherche, au-delà de la connexion, on est capable de vous aider, je m'adresse donc aux doctorants, au club, éventuellement au laboratoire, dans la définition du projet, et puis un accompagnement sur les dispositifs de financement, et puis une mutualisation des ressources, que ce soit financière, humaine ou matérielle. Par exemple, Grenoble, qui se lance dans une thèse, Patrick Chassin se lance dans une thèse en septembre, et il est reparti avec un peu de matériel à l'instant. Voilà, donc les différents sujets, c'est juste une petite liste, mais ça peut être bien plus large que ça. Les différents sujets qui nous intéressent, donc faites preuve d'imagination, et j'espère qu'on sera capable de se voir l'année prochaine avec des présentations sur ces différents sujets et vos différents travaux, que ce soit des travaux de master ou de thèse. Voilà, je voulais vous remercier et signaler que l'ensemble des présentations, des supports de présentation sont disponibles sur ce lien.